Musique Et salut tout le monde c'est JackBey9 Aujourd'hui on se retrouve pour mes loot de la semaine Sur le raid la flèche d'étoile Donc voilà deuxième semaine que je le termine Donc là cette fois ci je l'ai terminé deux fois cette semaine Sur mes deux persos ou pour moi il était possible de le terminer Ca fait que pour l'instant je suis à 3 raids de tomber Je crois c'est pas extraordinaire Mais c'est sympathique quand même Voilà pour la deuxième semaine, troisième semaine je crois de ce DLC Et tout simplement au niveau des loot on va les découvrir ensemble Donc Kili terminé deux fois dit que je l'ai terminé une fois sur le titan Et une fois sur le chasseur Vous allez voir toujours à la conquête de cette petite danse Justement du raid exotique Voilà j'espère que je l'aurai On verra ça tout de suite Pour l'ouverture de la porte c'est très simple Il y a un engramme puissant voilà rien de spécial Un petit engramme puissant Si vous voulez savoir à combien je l'ai looté je l'ai looté à 376 sans mode Donc voilà ça me fait du 381 Résultat c'est pas mal Bon j'étais assez bas en lumière là maintenant j'ai beaucoup augmenté Depuis mais bon c'est normal c'est la fin de semaine Voilà on a fait à peu près toutes les étapes Encore un petit engramme puissant à ce niveau là Pareil 376 là je vous l'ai pas montré Pour l'étape justement là où on peut looter des pièces de stuff La première étape on peut looter des pièces de stuff Tac regardez on a eu le petit fagnon Le petit fagnon honnêtement ça je suis très content Il est très stylé voilà Je le préfère un peu plus que celui justement du raid de base Donc du gros raid Celui du raid l'air je l'aimais bof Lui est plutôt sympa voilà je le préfère un peu plus Même s'il change pas beaucoup de argos Honnêtement je l'aime bien voilà il a un petit look sympa En plus il est bien avec donc je l'ai gardé de côté pour une fois Et maintenant pour la deuxième Enfin ouais deuxième étape Troisième étape on va Ça dépend comment vous comptez Bref l'étape des vaisseaux J'ai eu tout simplement le torse Et oui le torse alors ça C'était assez drôle parce que Quand j'ai équipé le torse J'avais une dégaine assez bizarre On avait vraiment la dégaine du titan type C'est à dire une toute petite tête Et un gros corps regardez moi ça Bam Voilà petite tête et gros corps Bon je trouvais ça assez drôle C'est vrai que la dégaine était assez sympathique comme ça C'est vrai que l'armure est assez grosse De ce nouveau raid Et pour la toute dernière étape Alors là j'étais assez content Parce que regardez ce qui va tomber Il va avoir un petit engramme au sol Assez plaisant Donc tout d'abord bien évidemment Vu que de mon côté on est superstitieux On a équipé les meilleurs stuffs Parce que bien évidemment peut-être que Sur un malentendu Bungie peut nous passer Les pièces qui nous manquent Voilà on peut voir Que là on est un peu bas en lumière Sur un petit fanion Ou un petit casque Et peut nous passer justement ces dernières Donc voilà on a équipé Et là je vois l'engramme exotique Et non malheureusement Ce n'est qu'une coque de spectre Bon c'est pas si mal hein Je l'avais pas Donc voilà ça me permet de l'avoir Mais bien évidemment J'aurais préféré l'emote exotique Bon il nous reste encore le chasseur Donc on va voir tout de suite Ouverture de porte sur le chasseur Cette fois-ci Premier coffre On a un petit engramme Alors j'étais 380 Donc ça m'a fait du 3,77 sur l'engramme Soit du 3,82 Sur en gros l'engramme Quand il aura un mod Donc voilà plutôt sympathique On a eu au niveau du coffre Un autre engramme Et des bottes Voilà des petites bottes Alors honnêtement Je les ai infusées directement Dans mes Orpheus C'est ce qui est un peu logique Quand on est un chasseur Bah il n'y a pas de meilleure botte Enfin moi vraiment J'adore les combinaisons d'Orpheus Donc voilà Directement j'infuse directement dedans Je trouve que c'est vraiment Un truc beaucoup trop utile Et vu que je ne mène pas Principalement chasseur Bah je J'infuse surtout dans Orpheus Qui est souvent le plus utile Donc voilà Après à ce niveau là Donc au niveau de ce coffre là Attention Hop là Le petit torse Le petit torse Plutôt cool Ah en plus Il lui avait que directement La masterise Donc voilà Pourquoi pas Ça fait plaisir Ça ne mange pas de pain On gagne deux en lumière En plus sur le torse Qu'on avait avant Donc voilà Qui était notre meilleur torse Maintenant pour l'étape Des vaisseaux Très très simple Un petit coffre Qui va faire plaisir Vous allez voir Ça va être ce qui me manquait Principalement avec mon chasseur Pour vraiment équilibrer Mon personnage Les gants Voilà Pas d'engramme exotique Rien de trop farfelu Mais ça va me faire passer 3,81 Donc c'est plutôt sympathique Voilà Surtout que les gants Seuls gants que j'avais du raid Bah c'était ceux là A chaque fois j'ai un fusée Et tout comme un Un peu un débile Etc Donc voilà Là au moins J'ai des petits gants du raid Assez sympathiques Surtout qu'en plus Ils sont très beaux ceux là Voilà Je les aime bien vraiment Parce qu'il est plutôt sympa Donc bien évidemment Dessus on met un main tendu Pour les étapes du raid Et on est parti Maintenant pour le boss Attention Est-ce qu'on aura notre petite danse Peut-être qu'elle est cachée Derrière le coffre Malheureusement non Voilà Il n'y a pas de danse Malheureusement Par contre on a eu la cape La cape va me servir Aussi Voilà je vais gagner 3 points de lumière Parce qu'entre temps J'avais joué etc Donc c'est plutôt cool Voilà c'est à peu près tout Pour ce raid J'espère qu'il vous aura plu Que les loots Vous auront fait plaisir De voir ça Voilà A la semaine prochaine Je vous dis pour D'autres vidéos du loot Peut-être entre temps Je ferai des vidéos sur les factions Ça commence demain je crois Donc voilà Sur ce c'était JackB9 Et sur ce à plus Tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz